Bonjour à tous, nous sommes à Dempire sur l'Innot, et bah oui, il faut être plus aux alentours de Montbozon, au sud de la Haute-Saône, parce qu'après Bichu le Brasseur, William le Forgeron, voici le troisième larron, ils sont tous copains, Romain Bresson, lui, il est sculpteur sur métal. Bonjour Romain, vous travaillez sur quoi là ? Et bien là je travaille sur un Banzai, et l'idée c'est de représenter le Banzai avec du métal, donc avec du métal de récupération, que je vais trouver chez les ferrailleurs ou autres, et après, bah voilà, on arrivera à un produit fini, comme ceci. Mon poste à souder va me servir à fondre la matière, il va me faire un apport métal et je vais fondre la matière pour donner une texture, pour se rapprocher d'une écorce par exemple, de quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas que du métal 100%, je vois là-bas, dans les autres oeuvres. C'est la dernière collection que j'ai préparée, donc j'ai travaillé sur 7 dieux égyptiens, donc là j'ai mélangé les matières, comme ici j'ai travaillé le bronze. Et alors ça, ça résonne aussi un petit peu avec votre ancienne vie ? Après c'est ça, moi j'étais 15 ans à l'usine, j'ai travaillé 15 ans à la chaîne, à mettre des pièces dans des boîtes. Dans quel secteur ? Dans le secteur à Peugeot-Vesoula. Et du coup, j'en ai eu marre, j'ai saturé, je suis parti de là pour changer de vie. Et alors du coup, vous avez appris comment à sculpter le métal ? J'ai appris tout par moi-même, je suis allé voir quand même un peu mon voisin pour apprendre à souder, donc j'ai commencé à souder, il m'a dit, en vrai, on voit trop tes soudures, c'est pas beau, puis je trouvais ça génial en fait, donc je me suis dit, tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait, ça peut être intéressant de le faire si on le fait correctement. Donc j'ai appris à travailler le bronze, j'ai appris à marteler, à plier, à souder. Et alors là, c'est carrément pas que du métal, il y a... Après, voilà, c'est souvent les rencontres humaines ou matérielles, comme je dis que je vais évoluer, donc là, c'est du plastique. Et l'idée, c'était que l'humain fasse une empreinte dans ce plastique, un peu comme s'il était fossilisé dans le plastique et plus dans la pierre, à force de polluer la planète, quoi. Est-ce que vous en vivez aujourd'hui, votre création ? Ça fait 4 ans que je fais ça, donc j'ai tout plaqué pour ça, donc on essaie d'en vivre, j'en vis. Donc c'est le point de départ, ce qui est long, c'est le réseau, c'est de faire des expositions, de se montrer. Mais vous ne regrettez pas la chaîne ? Pas du tout, je la travaille autrement, la chaîne, je la travaille. Elle est là ! Donc voilà, après l'idée aussi, c'est par rapport à mes visages que je vais travailler sur le moulage, c'est de réutiliser ce moulage et au lieu de le jeter, donc de le cacher dans le village, en fait, pour créer une interaction avec les habitants qui apprennent à regarder le village autrement. Après, les gens, ils les prennent, soit ils les gardent ou soit ils les déplacent. Comme ça, moi, je joue aussi le jeu à essayer de retrouver mes visages dans le village. Et qui est-ce qui est plus doué, les enfants ou les parents ? Les gamins sont forts, oui. Il y a des sacrés personnages en Haute-Saône. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous êtes fournisseur, Alain ? Oui, je l'ai mis de trois pièces de côté. Donc il n'a plus qu'à se servir. J'ai des bougies, il y a des chaînes, il y a des disques de freins, il y a des couronnes. Bon, alors Romain, il va falloir se mettre au boulot. Je vais y aller, c'est parti. Et puis nous, Cyril, vous allez me raconter l'histoire de cette concession harlée au Marmé, à Maud d'Empire-sur-Linotte. C'est un garage en atelier de réparation, de vente ? C'est quoi ? Réparation, vente, entretien, surtout des dépôts-vente. Et on vient de loin pour vous amener des photos ? À peu près, on va dire 300 km aux alentours de Haute-Saône. Et c'est votre premier métier ? Non, c'est pas mon premier métier. Mon premier métier, c'est coiffeur. Ah, c'est pour ça la barbe ! Coiffeur barbier ? C'est pour ça, oui. Depuis tout petit, j'aime bien tout ce qui est américain, donc les harlées, les voitures américaines, tout ça. Et mon rêve, c'était de travailler chez Harley-Davidson. J'ai réussi. Et maintenant, je suis à mon compte et je fais que des Harley-Davidson. Depuis combien de temps vous êtes à votre compte ? Ça fait deux ans. Qu'est-ce qui comptait le plus pour vous dans l'idée de vous mettre à votre compte ? Ben, de faire mes réalisations, de faire les motos à mon image aussi. Par exemple, sur celui-là, c'est quoi ? Ça, c'est un shovel de 1981. Et mon but, c'est de le remettre au maximum d'origine, comme il est sorti de l'usine Harley-Davidson. Bon, on va s'en faire entendre un petit bruit, là, pour conclure ? On peut essayer, oui. Ouais ? On essaye ça ? Ça, c'est le son du Harley. Ah ouais, c'est typique. Mais ce qui vient, c'est qu'on peut continuer à discuter, hein ? Non, bah, du coup, on va aller faire un tour. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501